Rédition de Babylone La troupe avait passé le bastion sur l'Euphrate. Vaguement une angoisse étreignait les hoplites, de loin considérant la ville surhumaine. Tout paraissait vide, inhabité, déserté. Pas un guerrier marchant sur le chemin de Ronde. Sur le bord des créneaux, pas une sentinelle. Pas un archer guettant devant les meurtrières. Le silence régnant et l'immobilité la rendaient plus sinistre et plus énigmatique. Redoutant la sortie d'un contingent adverse, l'hégémone prudemment disposa les phalanges car il ne doutait pas que cette forteresse ne se livrât à lui sans combat meurtrier. L'on atteignait déjà la grande entrée d'Istar qu'en monta de la porte un puissant grondement plus grave que la voix du chrony de Tonant. Puis, sur aigu, ce fut un grincement strident qui traversa les terres comme un cri déchirant. L'on nous dit le soupir d'un homme à l'agonie. Les immenses venteaux pesamment s'entrouvrirent d'une lenteur funèbre inquiétante, effrayante. De même se dévoilent au fond d'une siringue par l'insigne décret des souterrains démons, le sépulcre oublié depuis des millénaires. Puis, ce fut le silence. Rien ne se distingua durant un court instant qui parut infini. Chaque grec se prépare à dégainer son glaive. Tous étaient saisis, cœur battant, souffle coupé. Soudain, par l'ombre azure, ainsi qu'un noir averne, drapé de lignons clairs, on vit un vieillard pâle dont la barbe d'argent descendait jusqu'au sol. Dans sa main scintillait une clé d'or géante. Puis un groupe d'anciens le suivait dans sa marche. Leur œil inexpressif, leur très impénétrable, pétrifié, momifié, semblait vouloir masquer les regrets agitant l'esprit de ces nestors, les moroses pensées tourmentant leur fierté. Ces vagues sentiments imprégnaient leur visage d'un mort n'accablement que la pudeur voilée. Dans leur pas s'avançaient des mages en étole, noblement arborant leur crosse de narval. Des serveurs caldéens fermaient la procession, tenant avec respect des offrandes sacrées. Cette délégation parvint près de l'armée. L'hégémone accepta les présents qu'on lui fit. D'abord une statue d'électrome untaillée, le bétil attornant, la scéla de chamache, descenda le zambui dont les vertus magiques pouvaient guider les pas vers des lieux fortunés. Puis l'on prêta serment d'amitié réciproque, trois fois par le cossit et six fois par tiamat. C'est alors qu'on franchit l'imposante muraille. Merci. 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 Merci.